Lorsqu'on parle de développement économique, d'occupation du territoire en région, ça passe essentiellement par l'Internet maintenant et un Internet de qualité. Donc le gouvernement avait annoncé lors du budget un investissement de 100 millions en région. On a reçu tout près de 240 projets, c'est 82 qui ont été autorisés. C'est sûr qu'on doit malheureusement cibler certains projets. Les projets, on pourrait dire, les plus essentiels, il y a vraiment une desserte qui était inexistante. On est encore sur les lignes téléphoniques avec les petits bruits qu'on entendait lorsque le téléphone se branche. Mais il faut y aller, première des choses, s'assurer d'une qualité. S'assurer d'avoir une technologie qui soit à la hauteur des attentes et des besoins des gens du milieu rural à ce moment-là. S'assurer également que ce soit le déploiement maximal pour couvrir le plus grand nombre de régions. Et s'assurer également que les gens qui sont en région ne paient pas plus cher pour un service qui est devenu, on pourrait dire, presque essentiel que des gens qui sont dans des communautés où la population est beaucoup plus importante à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que d'ici les prochaines élections en 2018, tout le Québec rural sera branché haute vitesse? Mais je veux dire, c'est le soit, c'est sûr et certain qu'il faut le déploiement de ça. Vous avez vu la mise à jour de mon collègue Carlos Ettao la semaine dernière. Il y a un montant de 300 millions qui est pour la stratégie numérique. Je n'ai pas encore le déploiement, le détail de ça. Et c'est sûr et certain que c'est un besoin, c'est une priorité au niveau gouvernemental de s'assurer que les gens en milieu rural ou les zones qui sont moins touchées actuellement par les services d'Internet ou de fibre optique, qu'on pourrait dire, parce que c'est beaucoup plus que l'Internet, c'est de la fibre optique qu'on déploie. Donc, c'est télévision, c'est différents moyens de communication. Donc, c'est un montant supplémentaire qui va sûrement aider. Et selon le pronostic, c'est que d'ici cinq ans, qu'on ait 100 % des menaces que je vais brancher ici au Québec. D'après vous, quelles pourraient être les bonnes idées, justement, du rapport Pronovost qui pourraient faire consensus avec la volonté de développement de l'agriculture selon les visions de l'UPA au Québec? Je vais laisser peut-être la réponse à mon collègue Laura Lessard, qui est le ministre de l'Agriculture. Mais ce qui est intéressant, j'ai moi-même cité à l'ouverture du sommet sur l'alimentation. Je veux dire, ce qui est intéressant à voir, je regardais les gens autour de la table. Je veux dire, souvent, on faisait souvent par niche, c'était soit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs étaient souvent laissés à eux-mêmes. Ce n'est pas des PME, là, quelque part. Tout à fait, tout à fait. Il y a également des grandes entreprises, mais qui ont souvent démarré en petites et moyennes entreprises. Et je veux dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse statuer à ce moment-là pour voir que l'agriculture, c'est plus que de la production, que de la transformation, que de la distribution, ou que c'est un consommateur en bout de ligne. C'est un tout. Je pense qu'il est important, ça va avoir une chaîne qui est bien attachée, qui est intégrée à ce moment-là. Il faut s'assurer d'écouter le consommateur. Il faut s'assurer de s'adapter au niveau de notre système de distribution, de notre système de transformation et de notre système de production, que tous ces trois chaînes-là répondent à une demande. Celui qui a la décision finale, qui est le patron de chacun de ces organismes-là, que ces petites et moyennes entreprises-là, que ces grandes entreprises-là, c'est le consommateur. C'est comme un consommateur désire un produit X. Je pense que c'est le devoir d'une industrie, peu importe dans le domaine où on est, de fournir le produit qui est demandé par un consommateur. Est-ce que vous approuveriez de donner des directives claires du côté de la Caisse de dépôt et de placement pour que, dans ces investissements, au niveau de l'agriculture, tout au moins, ça n'attaque pas les fermes familiales au Québec? Je vais vous dire, la Caisse de dépôt et de placement est vraiment indépendante de ces décisions. La loi sur la Caisse de dépôt, qui est une loi en tant que telle, c'est une loi qui est en place. Plusieurs parties ont voulu l'ouvrir, et ce qui permet à ce moment-là de perdurer la Caisse de dépôt et de placement, c'est de dire que c'est l'indépendance totale avec la politique. Donc, je pense qu'il faut préserver cette… C'est ce qui fait les notes, parce qu'ils ne veulent pas, ils sont sur des marchés financiers, et ce qui fait rendre les lettres de noblesse à la Caisse de dépôt et de placement, c'est effectivement cette loi-là, c'est l'indépendance qu'on a vis-à-vis de la politique au niveau de leur placement, leur stratégie d'intervention. Et c'est très important. Il y a plusieurs parties politiques. Je me souviens, lorsque je suis arrivé en 2008, au début 2009, on avait eu une perte de 40 milliards. Il y a un chef actuellement du deuxième groupe d'opposition, lui, ce qu'il voulait, c'est de se mettre les deux mains dans la Caisse de dépôt et placement. Et Dieu merci, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Il faut garder quand même une certaine distinction entre la politique et la Caisse d'investissement du Québec. Mais il reste quand même que dans les années 90, début des années 2000, la Caisse de dépôt était beaucoup plus active à soutenir le développement de la transformation, le développement d'entreprises, des PME qui sont devenues des multinationales grâce au soutien de la Caisse de dépôt de placement. Est-ce que ça devrait être une orientation à laquelle la Caisse de dépôt devrait revenir plutôt que d'investir dans des fonds d'investissement comme Pangea l'est? Ça, on va les laisser, puis c'est mon collègue Carlos Etaos qui pourra mieux répondre à ça que moi à ce moment-là. Nous, ce qui est important au niveau des petites et moyennes entreprises, c'est d'avoir du capital, du capital patient à l'occasion, du capital de risque, parce que ce n'est pas risque parce que les entreprises sont risquées, parce que les garanties sont souvent prises en place. Mais je pense que plus qu'on a de formes de capital distinctes, c'est là que nos petites et moyennes entreprises vont pouvoir croire, vont pouvoir se développer, vont pouvoir avant tout pouvoir démarrer. Donc, je pense que plus qu'on a de capital, et pour le bout de la Caisse de dépôt, je vous laisserai, vous aurez sûrement la chance de rencontrer un de ces jours mon collègue Carlos Etaos qui pourra en parler. On ne sera pas du poser la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada